Les hommes au destin exceptionnel transforment leur société et inspirent la vie sur plusieurs générations. Soumanguru Kanté s'inscrit dans cette veine d'hommes d'état d'exception. Né au XIIe siècle à Sosodaga, de Balajan Kanté et de Sansoun Toure ou Inakumbasou, Sumoro, encore appelé Sumaworo ou Soumanguru Kanté fut roi du Sosod de 1200 à 1235. En effet, en 1200, après une jeunesse émaillée d'adversité et de mobilité, il remplace avec difficulté son père à la tête du royaume Sosod. Il met en place une politique militaire agressive et offensive qui conduit à faire de son pays le pays le plus puissant au Soudan occidental durant une trentaine d'années. Avec ses aptitudes mystiques et son renom mystique, très vite, le petit-fils de Solomanet Jean Kanté menace avec sa politique expansive la quiétude et la cohésion sociale de ses voisins proches et lointains dans le Mandin. En quelques années, grâce à une cavalerie armée d'arc et de lances de fer, ce guerrier surhumain conquiert les États voisins, vestige de l'ancien Ghana, entre les fleuves Sénégal et Niger. Puis il se retourne contre le Mandé, déjà islamisé. Il défait tour à tour le roi dans quarante ou mans et dix de ses frères, ne gardant comme adversaire que le seul Sundiata Keïta. Cependant, Sumoro Kanté qui avait 300 femmes sera trahi par l'une d'entre elles, Nana Triban, la propre sœur de Sundiata Keïta. Celle-ci révèle en effet à son frère qu'une flèche de bois munie d'un ergot de coque blanc pourrait terrasser son seigneur et maître. Le prince Manding réunit alors ses dernières forces. Enfin, à la bataille de Kirina, en 1235, Sumoro, blessé mortellement, s'évanouit mystérieusement dans une faille de la colline du Nyanankulu pour ne jamais plus réapparaître. Selon la tradition, Sumoro était l'inventeur du balafon et du dan, une guitare à quatre cordes utilisées par les chasseurs et les griots. Il avait des idéaux, notamment la laïcité, l'abolition de l'esclavage antrafricain. Il est, en fait, le premier panafricain, mais le révisionnisme a eu raison de lui, au même titre que Samori Touré.